... Bonjour chers téléspectateurs, bonjour amis auditeurs de Diaspora FM. Nous démarrons cette une des journaux de ce jeudi 13 juin 2019 par le quotidien de Ménonité Fraternité qui titre président Jean Aholou au sujet du PRAN. Le PRAN, c'est le projet de reconstitution des actes de naissance. Il dit que c'est une solution aux détenteurs d'actes de naissance sans souches. Une porte de sortie pour ceux qui ont des souches détruites. Sécurisation des espaces frontaliers du Bénin, l'ABJF d'automadekali d'une base de l'USSF Militaro policière. Facilitation des échanges commerciaux dans l'espace CDAO, les douanes nigériennes et béninoises sensibilisent sur l'interconnexion des systèmes informatiques. Les nouvelles mesures douanières entrent bientôt en vigueur. Matin libre, qui écrit, lancement de l'ouvrage Le journalisme et moi, Franck Poitier-Main retrace ses 20 ans d'enquête de terrain. Crise post-électorale au Bénin, le président Ouattara préoccupé. Chorcelerie et charlatanisme, impact sur le développement. Santé publique, attention, la dengue est là. Le Matinal, qui écrit, microfinance des responsables de structures illégales aux arrêts. Programme d'assainissement pluvial du gouvernement, vaincre les inondations à Kotonou. Chorou, je me passe de ce titre. Projet de reconstitution des actes de naissance sans souche. Le recensement démarre le 2 juin prochain. Paracoup, le port sec mis en service. Bénin Intelligence, qui écrit, commerce, le port sec du paracoup opérationnel, PIC Network Limited, assure la gestion. Commerce transfrontalier, les douanes binoises et nigériennes renforcent leur synergie. Immobilisation des ressources pour l'assainissement pluvial, Kotonou en passe de vaincre le signe indien. Le Télégramme, qui écrit, suspension de Godeline Akbedinukou, ex-présidente de la FNEB, placée sous mandat de dépôt. Convocation de l'ancien chef d'État, voici les conditions de Boniaï avant d'aller vers le juge Obe Kodjo. Programme d'assainissement pluvial de la ville de la capitale économique, Kotonou sera, dans les années à venir, une ville moderne. Reprise des échauffouris à Tchaourou, des blessés et des dégâts matériels enregistrés. Journée de la démocratie au Nigeria. Patrice Talon a voté l'invitation de Mohamadou Bouhari. Le Béninois libéré. Interconnexion des systèmes informatiques des douanes entre le Bénin et le Nigeria. Tous les acteurs sensibilisés. Journée de la première édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé. Le coordonnateur Zoumarou au cœur des réformes modernes. Crise post-électorale. Ouattara envoie ses émissaires à Talon et Yaï. La dépêche. Le secrétaire général de restaurer l'espoir réitère son engagement. Ployer peut-être, mais ne jamais rompre. Violence à Tchaourou. L'USL diaspora dénonce et appelle au calme et à la retenue. Enseignement supérieur privé. Agrément. L'ISP provisoire des écoles et filières recalées. C'est allié à la page 12 du quotidien La dépêche. Bénin drame, allié à la page 5 de ce quotidien. Il tue ses enfants jumeaux et se livre à la police. L'Afrique en marche. Qui écrit « Indice mondial de la paix ». Le Bénin recule dans le classement 2019. Crise électorale. Les émissaires de Ouattara Cheyaï. Le médiateur de 2016 revient dans le jeu. Le premier ministre ivoirien a franchi la frontière de Kadeon. État de siège à Kadeon. L'ancien président pense répondre au juge Obert Kodjo, mais bien après ses soins. Burst Info. Imminent remaniement ministériel. Le président allant vers un gouvernement plus technocrate. L'information est à lire à la page 3 du quotidien Burst Info. Résultat du BPC de session normale de 2019. Les candidats situés ce jour. Vitalo Ligue 1, une note sportive. NRJFC, un maintien au bout du sacrifice. Crise à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les preuves de la forfaiture contre Guillaume Soro s'accumulent. L'information est à lire aux pages 8 et 9 du quotidien Burst Info. Nous allons clôturer cette une des journaux par le quotidien. Le journal satirique, le déchaîné du jeudi, qui écrit « BR, une minorité parlementaire majoritaire ». Cambriolage j'ai commis, même pas peur du soleil levant. Et pour finir avec la caricature à la une de ce journal, un siège sans fin. Et on voit un conteneur qui est en train d'être déposé avec un militaire qui dit « un peu plus vers la droite » et trois citoyens de l'autre côté. Le premier qui dit « Enfin, un des conteneurs du Kadhafi est arrivé. Papa Yabo nous donnera aussi notre part. » Et le second de répondre « Faux ». C'est plutôt le conteneur de Bible que Yenoué se fait livrer pour occuper ses journées. Et le troisième de répondre aux deux premiers « Bande de con ». C'est le nouvel abri des gardes pénitentiaires. Ce sera tout pour la une des journées de ce matin. Merci Laurent, Roland, Toreinkes pour les différents titres et surtout le déchaîné du jeudi pour nous arracher un petit sourire même si on n'a pas pu l'avoir ce matin. On revient sur deux titres si vous le permettez. Oui. D'accord. Le dernier, c'est deux titres, j'ai dit. Le second sera « Sorcellerie, charlatanisme, impact sur le développement ». Sujet de société sur lequel on doit revenir encore, je crois, à travers un reportage ou un mini-magazine. Mais avant, on va à Paracou, où le port sec est mis en service, précise le matinal. Oui. Je crois que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le promoteur de la société Picnot, avec les méthodes internationales. Parce que, je dirais, moi, pour ma part, que ce n'est que justice. Parce que, quand on regarde l'investissement que le promoteur a fait là, et qui traîne depuis des années sans être exploité, je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour ce promoteur, en l'occurrence, M. Samuel Dossou-Aoré, qui a investi énormément de sous, qui attendait juste une décision du gouvernement pour que ce poste soit, je dirais, fonctionnaire, mis en service. Aujourd'hui, c'est chose faite et on ne peut que dire félicitations à ce promoteur et dire merci au gouvernement qui a compris que ce poste était réalisé pour servir les transporteurs qui vont du côté des pays de l'Interlande. Et donc, bonne nouvelle. Et il ne faut pas oublier l'aspect très important de ce poste. Ça va contribuer à créer des emplois dans le septentrion. Pourquoi pas des gens du Sud qui iront travailler là-bas ? Tous les fils de ce pays. Oui, voilà. Donc, c'est des centaines pour ne pas dire des milliers, parce qu'il y aura des emplois directs, des emplois indirects. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse qui, en réalité, parce qu'on dit que l'oisiveté est maire des vices. Et donc, si les jeunes ont du travail à faire, ils n'iront pas s'adonner à des délits. Très bien. Laurent Roland-Antoninckes, de ce qu'on est dernier sujet de ce matin, c'est bien à la une de Matins Libres. Je lis, sorcellerie et charlatanisme, impact sur le développement. Oui, c'est un sujet préoccupant sous nos cieux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui font l'effort de sortir la tête de l'eau sous nos tropiques sont souvent combattus, abattus, et malheureusement, ils succombent. Pas toujours du fait de la sorcellerie ? Non, il y a peut-être ceux qui s'enrichissent de manière malhonnête qui ramassent les pots cassés. Mais il y a des citoyens que vous voyez qui se battent, qui se chinent, qui étudient, qui à un moment d'un contrat réussissent leur vie. Et peut-être dans leur localité, dans leur famille, dans leur communauté, on ne veut pas le développement. Et donc, ceux-là sont des bêtes à abattre. Quand il vient, peut-être, vous avez l'habitude d'entendre, on a été à l'école ensemble ici, et on a souffert ensemble ici. Et aujourd'hui, c'est déjà bon pour lui, et il fait l'important. Même si la personne ne fait pas l'important, puisque l'autre est resté au village, n'a pas pu avoir le fil nécessaire pour réussir comme lui, il pense qu'il fait déjà l'important. Et pour ça, avec 25 francs ou 35 francs, il faut aller enfoncer un piqué quelque part pour le tuer. Et c'est ça qui a rié l'Afrique. L'Afrique et notamment le Bénin. Parce que quand vous allez dans le Bénin, moi j'ai vu... En fait, dans différents pays africains. Oui, mais le Bénin est un cas palpable. Moi, j'ai vécu dans une... Il y en a aussi ailleurs. Chez moi, j'ai vu des cas palpables, où des gens qui, à peine, ne commençaient pas à réussir, ont commencé à être heureux, on automatiquement leur a coupé les ailes sous les pieds, et puis, paf, ils sont partis. Ils ont laissé peut-être vivre avec des enceintes, ou bien des enfants de 3 mois, de 6 mois. On voit ça aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de dire, mais les sorciers, là, pourquoi c'est Chine à tuer les innocents qui réussissent plutôt que de tuer... Justement, c'est... Plutôt que de tuer... Non, non, là, vous venez de poser... Plutôt que de tuer les méchants qui font souffrir tout un peu. Justement, est-ce que ce sont les sorciers qui tuent ? Oui. Est-ce que la sorcellerie n'a que pour objectif de tuer ? Ça, il faut le dire. Et qui appelle ton sorcier ? Justement... Nous le sommes tous, je viens de vous le réjouir. Justement. À différents niveaux, à différents niveaux. Nous n'allons pas rentrer dans les cours de spiritualité. Je sais que c'est votre domaine. Non, il faut préciser. Mais ce que je dis... Il faut préciser aussi que la sorcellerie participe à l'équilibre du monde. Non. Et plus précisément de ce bénéfice. Certains vous diront... Vous savez, il y a... Il y a que la sorcellerie participe à corriger des injustices aussi. Non. À corriger aussi des bêtises. Certains vous diront qu'il y a la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. T'entends mieux. Mais je suis dit que la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Parce qu'à un moment donné, on lui demandera des comptes, il serait obligé peut-être de sacrifier quelqu'un. De toute façon... Parce que ce qu'ils vous disent qu'ils ont la sorcellerie blanche, c'est quoi ? Ils disent que c'est pour protéger leurs familles. Mais en protéger leurs familles... Vous savez, c'est un débat très vaste qu'on ne va pas ouvrir. Oui, on ne va pas ouvrir. Mais ce que je dis, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos communautés... Je viens de dire tout à l'heure que nous sommes tous des sorciers à différents niveaux. Je suis d'accord. On est d'accord. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je dis, c'est que je dis, soyez un animes sur un fait. Dans nos communautés en Afrique, et notamment au Bénin, ceux qui réussissent le plus à un moment donné sont pris pour des cibles et on les a... Non, non. Et il n'y a pas que. Pas toujours. Je ne veux pas comparer. C'est vrai qu'il y a des cas de jalousie insipide et incongrue dans tel ou tel coin, dans certaines entreprises, des cas de calomnie et autres, et qui sont aussi corrigés par le fait de la socialité, ça, je vous dis. C'est là où je vous dis, la socialité n'est pas à combattre. Et c'est pourquoi je... La socialité peut aussi participer au développement. C'est ce que je vous dis. Parce que la socialité peut corriger des injustices. Ça, il faut le dire. Mais il faut voir quel type de socialité. Je n'en disconvient pas. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi ? Ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Oui. Il y a des gens qui disent qu'ils sont sorciers, mais pour sauver ceux qui sont attaqués par la socialité noire. Ça, on peut comprendre qu'il y a la socialité qui fait du bien, entre griffons, entre griffes. Mais il n'y a que dans nos comités, le fait est patent. C'est là que tout le monde le voit. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas des exemples. Ou des gens innocents qui n'ont rien fait à qui que ce soit. Parce qu'ils ont... Qui apparemment n'ont rien fait. Non, attention. Il y en a parce qu'on leur fait payer la jalousie contre leurs parents. D'accord. Mais celui-là, qu'a-t-il fait pour qu'on lui ôte la vie ? C'est ça que je vous dis. Vous convenez avec moi maintenant que c'est au fait que le fait est apparent. Vous avez bien dit, parce que peut-être son papa a eu à se comporter de telle ou telle manière. Non. La tante d'à côté, voulant qu'on lui a pas le récupéré. J'ai bien utilisé le mot jalousie. Vous savez, dans nos communautés, moi, ce que je dis, j'ai des preuves. Je vais pas les étaler sur ce plateau, mais je dis... Non, j'ai aussi des preuves de ce que vous dites. Voilà, vous avez dans une famille... Et je partage bien ce que vous dites. Mais je dis... Vous avez dans une famille deux frères consanguins. D'accord ? Les deux ont évolué avec les mêmes parents. Mais il se fait que l'autre, les deux, sont venus à un niveau de socialité. Ils n'ont pas bougé de là. Mais ils ont tous mis leurs enfants à l'école. D'accord ? À un moment donné, l'autre, son enfant a trouvé des premiers en classe. Non pas que les parents avaient un problème entre eux. Mais l'autre, l'enfant, l'autre a trouvé des premiers en classe. Et l'autre, peut-être son enfant a trouvé des derniers. Et quand il vient à la maison, l'autre vient à la maison, il dit... Ah, je suis fier de toi, mon fils. Ça irrite l'autre. Et rien que pour ça, il est capable d'ôter la vie à cet enfant. Qui vous dit que j'en ai pas la peur ? Oui. Mais justement, donc c'est pour vous dire quoi. Moi, je ne parle pas de la sociologie entre griffes qui fait du bien. Mais je parle de la sociologie dessous de nos cieux qui fait mal et qui tue les innocents. Qui tue ceux qui peuvent relever leur localité. Ceux qui peuvent réaliser des routes. Ceux qui peuvent réaliser, construire des écoles. Ceux qui peuvent construire des centres de santé. Qu'on tue de façon innocente et méchante dans nos communautés. Je crois qu'il est temps... Pourquoi placez-vous ces comportements sous le fait de... Sur le saut de la sociologie ? Non, je dis... Quand je dis sociologie... Mais écoutez... Approchez-vous des initiés et vous diront que c'est un cercle très organisé. Oui, ils sont organisés. Où il n'existe même pas un grain d'injustice. Et bizarrement, il y a l'autre aspect aussi. C'est peut-être la maman ou le papa qui irrite malheureusement de cette mauvaise pratique. Qui est obligé de livrer un de ses enfants. Et en l'occurrence, celui qui le sait bien. Et qui lui fait assez de bien. Cet enfant, qu'a-t-il fait de mauvais à son père ou à sa mère pour mériter ça ? Et c'est de ça, moi, je parle. Je ne parle pas... Et cela participe des coulisses. Je ne parle pas des parents qui disent qu'ils ont la socellerie blanche et qui pour protéger leur famille. Il y en a qui vont avoir la socellerie là. Et peut-être à leur tour, c'est de libérer peut-être un de ses enfants le plus aimé, le plus chouchoueté ou bien celui qui brille le plus. C'est de ça que je parle. Pas seulement celui. Parce que cela participe d'une tontine. Non, justement, les autres, quand vous participez à dévorer pour les autres, à leur tour, en tout cas, selon ce que j'ai appris, c'est qu'à leur tour, à leur tour, ils vous demandent c'est tel enfant que je veux. Et vous n'avez pas le choix. Ils ne vous le demandent pas. Cela participe des principes. Justement. Et le problème fondamental qui se pose, c'est quoi ? Le papa ou la maman lui dit, bon, soit tu donnes ta enfant ou bien c'est toi-même. Et comme personne ne veut mourir, il est prêt à sacrifier cet enfant. C'est de ça que je parle. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, nos parents, les grands-parents sont partis avec assez de secrets pour lutter contre cette chose. Et puis, les gens meurent de façon innocente et méchante. Je crois que c'est triste pour notre pays parce qu'à cet allure, on ne connaîtra jamais le développement. Ce que je disais, Laurent, ce n'est pas que je rejetais unanimement tout ce que vous tentez de développer. Mais je dis qu'il faille ne pas classer ces pratiques, cette malhonnêteté noire, sous le sceau de la socellerie. La socellerie est un cercle bien organisé. Bonjour, Carnaud. Bonjour, Loris. Bonjour, Laurent. Dites que de ne pas placer le développement de Laurent sous le sceau de la socellerie. Justement. On va placer sous quel soit, alors. Justement, vous savez, les initiés de quelque ordre qu'ils soient, que ce soit de la catégorie des noix ou des blancs, enfin, de la socellerie noix ou de la socellerie blanche dont vous parlez, vous savez... Non, non, je parle. Ils n'en parlent. Non, non, qui existent. Je n'en fais que le réaliste, c'est pas vous. Justement, justement. Juste à preuve du contraire, vous, Laurent et moi, ne sommes pas encore initiés. Vous n'en savez rien. Juste à preuve du contraire, vous n'en savez rien non plus. C'est pourquoi moi j'étais très prudent avec lui. Non, écoutez, écoutez, Laurent, restons ici. Non, non, pas Laurent. Restons ici. On en reçoit d'initiés, on en reçoit qui sont initiés et qui étalent, qui développent des concepts. Vous êtes d'accord avec moi ? Peut-être qu'à force de recevoir les initiés, ils ne parlent pas à vous initier. Vous savez, je dis, les pratiques et les connaissances diffèrent d'un cercle à un autre. Et il revient à chaque membre de quelque ordre, de quelque cercle que ce soit, de faire usage comme il entend de telle ou telle pratique, de telle recette, de telle recette que ce soit. Maintenant, je dis, quand on vous, écoute, écoute, Karno, Karno, quand on vous dit dans un cercle qu'il y a des pratiques définies comme telles pour peut-être protéger votre famille et qu'à côté, il y a des pratiques définies comme telles pour peut-être nuits ou attaqués. Libre à vous de faire usage de l'autre pratique ou de telle ou telle pratique. Maintenant, je dis, il ne fallait pas forcément placer ça sous le seau de la sorcellerie. Non. Mais peut-être du mauvais comportement, du mauvais usage, de ce que chacun partage comme éducation. C'est cela. Vous savez, tout le monde, tous les initiés peuvent tuer comme ils peuvent guérir. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais maintenant, il y a ceux qui se décident, unilatéralement, de ne faire que nuire. C'est un choix. Justement. De ne faire que nuire. C'est ce que c'est, ce que c'est. Et ces derniers se servent de la sorcellerie pour le faire. Pas seulement. D'où je rejoins Laurent qui dit. Non, justement. Écoutez, le braqueur n'est pas un sorcier. Celui qui nuit, celui qui tue, celui qui détruit n'est pas un inanimé. Non, un sorcier. C'est ce que j'ai tenté de vous. Le braqueur, celui qui est braqueur, je connais un cap à pape, le braqueur ou le voleur. Il y en a à qui on commande ça. On leur dit, toute sa vie là, il ne fera que ça. Et c'est aussi la sorcellerie, c'est la méchanceté qui a fait ça. Par exemple, il y a là, depuis ce qu'il y a écrit ce matin, à la page 5 du journal Ali, aujourd'hui, Bénédram, il tue ses enfants jumeaux et se livre à la police. Par exemple, celui-là, j'ai lu les informations, parce que j'ai reçu les informations. Oui, il a reçu des informations. Il a été commandé par des pratiques sorcières. Le monsieur, je l'ai expliqué, il a clavé là, il est archiviste dans ce banc. On peut l'envoûter, on peut... Il a tué ses enfants, il leur a mis de l'acide dans la bouche, il les a tués les deux. Et il est allé se livrer lui-même à la police. Donc, cela dit, à première vue, on peut se demander comment quelqu'un de Nord peut-il faire ça. Mais quand on rentre dans le contexte qui est le Notre-Bénin, ça peut être commandé. Oui, ça peut être commandé. Et ça participe de la sorcellerie. Et celui-là, par exemple, toutes les ambitions, tout ce qu'il peut apporter à sa famille, à sa communauté, en faisant pour dans cet acte-là, il m'effraie au développement de sa famille. Oui, Laurence, nous n'avons pas tous les éléments d'office pour classer tout mauvais acte, toute nuisance sous le sceau de la sorcellerie. On nous dispose, vous et moi, nous n'avons pas les éléments fiables pour le dire. Parce que nous n'avons... Écoutez, nous ne sommes jamais allés dans un tronc d'iroco pour savoir quels sont les règlements... quels sont les règlements qu'ils définissent. Il y a gros bon sens. Écoutez, dans ces dernières tronc d'iroco, c'est... Non, non, les familles, nous... Non, non, mais ça vous dit... Ça vous dit, ici... Vous me donnez la preuve d'être initié. Mieux vaut avancer des hypothèses, mais... Loïs, Loïs, essayez de ne pas me faire tirer du plateau. Non, vous me donnez la preuve, peut-être que vous êtes initié. Loïs, écoutez, écoutez... Est-ce qu'on peut s'entendre ? Est-ce qu'on peut se comprendre ? On se comprend. Laurent, que ce soit Laurent, Carlo et moi, nous n'avons pas des éléments fiables. Pour décréter maintenant que tel acte est à mettre sous le sceau de la socellerie. Non, je dis, j'ai été clair, j'ai été d'accord, ce qui revient ici. J'ai été clair, il y a des gens qui s'enrichissent de façon à malhonnête, qui se développent, on a vu, on les voit sous le sceau, qui subissent des conséquences. Ça, c'est pas la méchanceté, c'est pas la socellerie ni la méchanceté. Ils payent ce qu'ils ont, ils moissonnent ce qu'ils ont semé. Mais toujours est-il que vous voyez d'honnêtes citoyens qui n'ont fait, en tout cas, vous avez dit apparemment, apparemment ou consciemment ou inconsciemment. Ils n'ont rien fait à qui que ce soit, mais parce qu'ils réussissent, pour manifester la jalousie à l'air en compte, il faut leur ôter la vie, ou bien il faut leur commander quelque chose. C'est-à-dire, celui-là peut-être, c'est-à-dire, il a la plus belle femme du monde, la plus gentille femme du monde, mais peut-être c'est lui qui va violer un enfant de 4 ans. Justement. On en est capable. Il a la plus belle maison du monde, et c'est peut-être lui qui va voler un petit portable. Merci. Et donc, ce sont des types d'envoûtements. D'envoûtements, et qui participent de la socialiste sous nos cieux. Ah oui. Plus que vous y insistez, je vous le conseille. Je vous le conseille. Alors, Laurent, on va passer le cap de ce débat. On va poursuivre le débat orateur. On va poursuivre, oui, Carlo, sous l'incitant. Non, en réalité. Laurent, quand je vous entends développer. En réalité, j'ai eu l'apprenti, j'ai dit que j'ai eu l'initié avec moi. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénèque, Loris. Ce dont pas Laurent, c'est du concret, ça se passe. Non, je n'ai jamais refusé. J'ai vécu dans un milieu qui est le berceau. J'en ai, j'en ai chez moi. J'ai vécu dans un milieu qui est le berceau. Et peut-être que je suis témoin de certains types d'envoûtements ou certains types de pratiques au culte. Je vous dis, j'ai vécu dans un milieu qui est le berceau de Boudou au Bénèque. Et j'ai vu des choses quand j'étais jeune. J'ai vu des choses quand j'étais jeune. J'ai entendu des choses quand j'étais jeune. Ils ont fait des démonstrations devant moi. Et je vous dis, si Nuit était ma grand-mère qui était tout le temps ce que tu vives, ça a dit que je sais... Vous savez, il y a un grand Boudou. Un grand Boudou ou bien autre chose. Un grand Boudouiste. Ou autre chose. Donc, je peux vous dire, j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses. On a fait une démonstration devant moi comme ça. Et j'ai eu peur. Ce monsieur m'a dit, tu es un coche jeune, tu parles, mais viens, je vais te montrer quelque chose. Il a fait la démonstration quand il a fini. Je ne lui ai plus jamais rendu visite jusqu'à sa mort. Oui, c'est la plus grave erreur que vous aurez. Non, grave erreur. Vous aurez pu continuer. Attention. Vous vous serez davantage rapproché de ce monsieur que vous aurez beaucoup appris. Non. Mais sans forcément partager son service. Non, pas que je... Il ne faut jamais fuir. Non, pas que je... Ce sont des densités. Non, pas que je n'ai pas appris dans ce milieu. Des milles de connaissances. Tenez-vous tranquille, non, pas que je n'ai pas appris dans ce milieu. Mais ce n'est pas tout qu'on apprend. Parce que quand vous avez un certain âge et que vous voulez tout apprendre, c'est que vous savez que... Non, dans aucun domaine, on ne peut tout apprendre. Non, mais justement... Mais il ne faut se fermer à aucun cercle, à aucun domaine. Oui, c'est l'initié qui me parle. Je vous le conseille. Ok, merci. Merci, Laura. On a donné une pièce. Vous savez, j'ai... Moi, j'ai le plaisir à lire les documents et autres. Non, non. Vous savez qu'il y a eu assez de soutenances, de mémoire et de dévastures. Parce que moi, j'en lis chaque fois. J'ai lu. Et mon propre père a davantage fouillé ce domaine. Je tiens à vous le dire. Non, mais j'ai... Il a fouillé davantage sur ce qui concerne, par exemple... J'ai été moulé dans cette pratique très jeune un peu. Vous savez que le beau et la biologie sont étudiés au campus d'Abobé. J'ai fait la sociologie. N'est-ce pas ? Donc, je ne vous apprends rien. Avec le procès à couvrir. Donc, j'en sais beaucoup de choses. Avec Assoba, qui est là maintenant, qui a pris sa place. Je comprends. Et dans le méandre de ces recherches, j'ai fait davantage... Il y a des choses... Sur le beau, le beau, le nouille et autres. Non, le beau, le beau, le beau, le beau, différent de la méchanceté de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas méchante. La sorcellerie n'est pas méchante. On peut l'appliquer à de la méchanceté. Loris, Akpovoré, Assoba vous diront que la biologie, c'est pour se protéger et c'est pour protéger sa communauté. Je ne l'ai jamais dit. Non, non, écoutez-le. Écoutez, moi, j'ai suivi ces cours. Donc, différent de la méchanceté qui veut tout détruire, innocemment et méchamment. Et donc... Qui n'est non plus à assimiler à la sorcellerie. Ah oui, ça, je suis d'accord avec l'horisme. Oui, il ne faut pas assimiler tout ce qui est mauvais, méchant à la sorcellerie. Non, bon... C'est une dense science, une merveilleuse science que je vous invite à étudier, à lire, à apprendre. Rapprochez-vous des aînés, ils vous enseigneront davantage sur ce que c'est que la sorcellerie. Je préfère, je préfère, je préfère me mettre sous... C'est une merveilleuse science. Je préfère me mettre désormais sous la... Très organisée. Je préfère me mettre désormais sous la coupole de l'initié de l'intivité. Non, non, je ne le suis pas encore. Non, 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 je veux bien l'être, mais je ne le suis pas encore. Bon, de toute façon, je vais faire les premières classes comme vous. Et dès que vous serez ensemble, vous serez mon parrain. Non, allons-y ensemble. Bonne journée, Laurent. Merci, je reviens tout à l'heure, c'est ça. Pour le débat, pour... À côté de... C'est l'heure que vous avez commencé déjà ? Non, pas encore. On va ramener ce débat, rassurez-vous, avec le docteur Assogba et Amoussa Raimi et autres. On va décortiquer ce que c'est que la sorcellerie et autres. Et leur impact sur le développement, leur contribution au développement de... Je ne vous dis pas, Laurent, il a tellement peur de M. Amoussa Raimi. Non, je n'ai pas peur de lui, justement. Ils ont dit ça. Il a bien parlé avec lui pendant 5 minutes, il m'a dit, le monsieur là... Non, je n'ai pas peur de lui, au contraire. En fait, il y a des moments donnés, quand vous êtes avec certains initiés, en tout cas... Il ne va pas parler, il ne va pas parler. Quand vous êtes avec des initiés, comme notre initié de ce matin, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Encore que je n'en souviens pas. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez dire des choses qui peuvent vous prendre mal. Et quand ils le prennent mal, ils peuvent commencer par vous dire, ah non... Donc, pour éviter les... Encore qu'on ne vous a pas expliqué ce que c'est que l'initiation. Non, pour éviter... Vous êtes un initié, par exemple, en sociologie. Oui, justement. Vous êtes un initié, par exemple, en sport. Non, on ne parle pas de ça. Mais cela participe de l'initiation. Non, on parle ici de l'initiation spirituelle. Si on considère votre famille, c'est que vous êtes l'initié de votre foyer. Vous faites tout pour m'amener à quitter ce chemin. Non, 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 mais l'initié c'est quoi? C'est le plus éclairé dans ce domaine. Oui, mais je suis peut-être plus éclairé en sport que d'autres ici. Mais en termes de spiritualité, vous me donnez la preuve ce matin que vous êtes peut-être plus éclairé que moi. Parce que j'ai lu. J'ai simplement lu. J'ai lu aussi. J'ai lu dans tous les domaines. Peut-être que ce que vous lisez, je n'ai pas lu. Des ordres et des ordres et autres, des loges et autres. J'ai lu, je fouille, je continue. C'est tout. Bon, vous allez me donner... Parce que je suis intéressé par tout ce qui est spirituel. Vous allez me donner quelques documents à lire. Non, je peux vous en recommander. Allez lire, par exemple, Omra Mikhail Ivanov. Allez suivre ces conférences. Ça, je l'ai lu tous les matins. Allez suivre ces conférences. Et vous allez en apprendre davantage sur ce que c'est que la socialité, sur ce que c'est que la spiritualité. Et vous allez d'office vous ouvrir à ce monde métaphysique. Et vous comprendrez davantage sur ce que constitue, enfin, ce département qui nous échappe. Enfin, un point. Sous-titrage Société Radio-Canada